Dragon Ball FighterZ est sans conteste l'une des plus grosses sorties de cette fin janvier 2018, et elle a d'ailleurs suscité un large intérêt des fans du manga et de jeux de combat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le titre n'a pas déçu. Saisissant de beauté, il en devient une nouvelle référence pour la franchise. Le développeur Arc System Works n'a pas non plus oublié d'ajouter une grosse dose de dynamisme grisant. On a aussi le droit à des effets visuels sidérants, ainsi qu'un sound design percutant, même si les musiques sont un peu décevantes. Manette en main, le résultat est nerveux, mais reste très lisible malgré le chaos qui se déroule à l'écran. Le titre ne tombe pas pour autant dans le piège d'une jouabilité accessible aux corps vétérans du genre. Si des subtilités sont bien présentes, la prise en main est immédiate, avec des raccourcis qui permettent de réaliser des combos. On déplore cependant un casting peut-être un peu trop restreint, ainsi qu'un mode d'histoire qui manque un peu d'intérêt. Mais autrement, Dragon Ball Fighter n'a pas volé les superlatifs qui le présentent partout comme le Messi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !